Musique Tcho tcho les p'tits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85 Encore une fois, cette fois-ci on se retrouve derrière le collège Je vais vous parler aujourd'hui d'un petit truc sympa J'espère que vous allez bien Et du moins, après cette vidéo, je pense que vous irez mieux J'espère et je vous le souhaite Et je fais un petit clin d'oeil à quelques amis Qui ont des soucis avec leurs enfants Qu'ils ont dû emmener à l'hôpital Pour différentes choses, etc Je pense bien à eux, je les soutiens Parce que moi, pendant que je suis là, en train de tester un jouet Entre guillemets, la vie continue Bien sûr, et il y en a qui ont des petits soucis Donc gros bisous à tous ceux qui ont des petits problèmes Actuellement, voilà, ils se reconnaîtront Je pense Allez, c'est parti, je vous présente aujourd'hui Le iShin QX90C Pro Le nom est long, l'appareil est tout petit Mais le nom est aussi long que l'appareil a de qualité Il est vraiment génial, ce petit engin Je sais, je le dis souvent Mais ça dépend vraiment des caractéristiques Et surtout du style d'appareil Parce qu'il y a des engins géniaux Qui s'adressent par exemple à des débutants Des engins géniaux qui s'adressent à des confirmés par exemple Et puis après il y a des engins qui sont beaucoup moins géniaux Vous le savez, je ne vous le cache pas généralement Et bien celui-ci, j'ai envie de dire S'adresse autant à des débutants Avec un petit pack comme celui-ci Mais il faudra prendre quelques précautions bien sûr Co-confirmer parce que c'est le petit engin qu'on peut emmener partout Et vous allez voir, il est hyper complet Donc il y a une carte F3 à l'intérieur C'est marqué sur la boîte Il y a un VTX 5.8 bien sûr En 48 canaux 25 mW On a un OSD réglable par Betaflight Et on a quoi d'autre ? On a un buzzer, on a une caméra 700 TVL Que dis-je ? On a des moteurs Black Edition Je vous le montre tout de suite, il est vraiment sympa Alors moi, c'est le gros kit que j'ai pris Parce que franchement, vous allez voir Pour à peu près 70€ je crois Vous allez voir que vous avez vraiment un kit au top Pour partir dans le FPV Et pour s'initier avec un petit engin Même un petit engin en vol à vue Bon, en indoor Alors attention à l'indoor avec cet appareil là Parce que il a beau être petit Il envoie quand même, comme je dis souvent Sérieusement du pâté Donc si vous avez un petit 60m² Comme moi Et un salon, salle à manger de 30m² Je ne vous le conseille pas Parce que vous allez être surpris par ses performances Allez, je vous fais le détail tout de suite Alors on trouve Dès le départ de l'ouverture de la boîte Une petite notice comme ça Tac Hop, juste le recto On n'a pas le verso Où vous aurez toutes les spécificités de la machine Donc sa taille c'est 118 par 118 par 60 Sinon c'est un 90 Comme son nom l'indique au niveau de la frame Il ne fait que 51 grammes On a une carte de vol AIO F3 Et c'est un brushed Bien sûr Avec l'OSD inclus On a des petits moteurs 8520 Black Edition Donc qui envoie quand même correctement Vous allez le voir Sinon des petites hélices en 55mm Ça se trouve absolument partout C'est les mêmes que sur les Hubsan par exemple On a une caméra 700 TVL Alors 700 TVL HD Marqué dans la notice En 1 quart CMOS En 1 quart CMOS Oui, NTSC Alors que sur Banggood Vous verrez C'est en 600 TVL Oui, merci Banggood Merci Mariette De m'avoir envoyé ce petit engin pour test Parce que je ne suis vraiment pas déçu Contrairement à un autre truc que j'ai reçu Je pense que Voilà Je vais être déçu Je vais vous en parler Dans la prochaine vidéo je pense Donc l'OSD sur Betaflight bien sûr Sur le firmware On est en Betaflight 3.2.2 en omnibus Et le temps de vol Environ 5 minutes Ensuite vous avez Les différentes caractéristiques Selon si vous prenez La version basique Vendue avec une batterie Une paire d'hélices Enfin un jeu d'hélices Et le chargeur USB Vous avez la version standard Avec 3 jeux d'hélices Pareil le chargeur USB Et vous avez La version Advance Pro Celle que j'ai pris moi Où là vous avez 5 batteries Vous avez 5 jeux d'hélices Vous avez un chargeur secteur Qui peut être alimenté par une batterie Vous avez une frame supplémentaire Vous avez un capot supplémentaire Bref Vous avez La Total Alors je vais vous montrer tout ça après Et puis le reste C'est la procédure de bind Là il est en Je l'ai choisi Vous pouvez bien sûr choisir Le récepteur que vous voulez En BNF Moi je l'ai pris En AFHDS 2A Puisque je ne suis jamais déçu Par ce récepteur Et c'est la procédure de bind Donc vous verrez le petit bouton On maintient le petit bouton Qui est dessus En alimentant la batterie Ça va clignoter rapidement Vous bindez votre récepteur Votre radio En AFHDS 2A Et le petit LED Au lieu de clignoter Va s'éteindre Puis se mettre à clignoter Gentiment Et là vous serez bindé Vous avez quelques indications Sur les réglages Petaflight Et sinon Rien de plus Qui va nous intéresser Si vous avez l'éclaté de la carte Bien sûr Avec le bouton de boot Etc Donc vous avez vraiment Tous les renseignements Qu'il vous faut Sur ce petit pape-là Allez je vous fais la desk Vite fait Donc le petit engin Je vous en parle tout de suite On a donc 1, 2, 3, 4, 5 batteries On a donc Une frame de rechange En noir On a Le chargeur 5 ports C'est un chargeur Charson Ils ne se sont pas foutus de nous Alimentable Par le secteur Alimentable Par l'USB Alimentable également Par une batterie Vous allez voir Je soulève On a donc Le Je ne sors pas L'alimentation Alors par contre Ce sera une prise Pas Europe Parce qu'il vous faudra Un adaptateur Bon ça ne vaut pas Très très cher Maintenant vous le savez On en trouve partout Dans les magasins en France Et sinon Vous avez Cette petite prise Qui va vous servir A alimenter votre chargeur En XT60 Ou en prise DIN En prise T Tout simplement Si vous ne voulez pas Utiliser le chargeur Si vous êtes en sortie Comme moi aujourd'hui Vous aurez un petit tournevis Vous aurez 5 Jeux d'hélices Différents Avec Un petit outil En carbone Pour pouvoir retirer Les hélices J'espère que vous le verrez Sinon je vous le mettrai En incruste Ainsi que La petite canopée En noir de rechange Alors libre à vous Si vous voulez faire Par exemple Le dessous Le châssis bleu Avec la canopée noire Ça peut être très sympa aussi Regardez la tronche Que ça lui fait C'est plutôt marrant Bref Ça c'est vous qui choisissez Et bien sûr Vous avez le support caméra Qui est en noir aussi Vous pouvez vraiment Le faire style Barriolé Si vous voulez En noir et bleu Ou tout en noir Ou tout en bleu Voilà Donc je range tout ça Alors l'avantage de ce kit C'est que vous partez Comme moi aujourd'hui Et vous avez tout sous la main Vous ne pouvez pas tomber en panne Vous avez 5 batteries Vous avez des hélices de rechange Et si vraiment vous pétez un truc Vous pouvez même vous amuser A changer le châssis Bon alors là C'est un petit peu plus compliqué Je vous parle maintenant Du petit engin en lui-même Alors Donc voici les petits moteurs 85-20 en brushed black edition On voit qu'ils sont légèrement Tintés noirs ici Donc un peu plus de puissance Je n'ai pas les RPM exacts On doit être aux alentours Des 50-70 000 RPM Je pense Nous avons donc Les grandes hélices 55 mm C'est ce qui va faire aussi Qu'il a une bonne portance C'est une bonne petite pêche Et aussi une bonne autonomie Vous verrez Je vais retirer mon petit élastique Et je vous dirai après Pourquoi j'en ai mis un Voilà Tac Je le coince Par en dessous On ne verra rien ici On n'a qu'accès à l'USB ici La prise C'est une Valkyra de base Vous avez l'habitude Alors ce que j'aime bien Sur ce petit appareil aussi C'est que vous pouvez soulever La canopie Très facile Je vais d'abord vous montrer Pour la caméra La caméra est Sur un petit engin comme ça Orientable Mais quel bonheur Alors là Super simple Vous allez voir Là je l'ai mise au maximum Vers le haut Il vous suffit De desserrer légèrement Les deux petites vis qui sont là Pour pouvoir normalement L'orienter Donc à plat Carrément à zéro Ou environ 25 degrés Comme je l'ai mise ici Le problème C'est que pour la mettre à plat Vous allez avoir l'antenne Qui va coincer Sur le châssis Donc comme vous voyez J'ai fait une petite découpe Dans le plastique De façon à pouvoir Articuler ma caméra Sans problème De zéro à vingt-cinq Donc ça c'est vous qui verrez Si vous débutez Je vous conseille de la mettre à zéro Comme ça vous n'aurez pas du tout D'inclinaison Pour voir devant vous Ce sera beaucoup plus facile Donc ça c'était la petite astuce Je vous parle de l'élastique Pourquoi pas Puisqu'on est On est ouvert Donc l'élastique Pourquoi ? Parce qu'on a la petite antenne Ici De réception En 2,4 gigas Qui passe par en dessous Donc j'ai mis Un petit bout de double face Ici pour coller l'antenne Sous le dessous Sinon elle est là À pendouiller Donc comme ça Elle est le long Et comme la canopie N'est pas fixée par des vis Mais simplement clipsée Bah écoutez J'ai simplement préféré Rajouter un petit élastique Hop Qui va me prendre la canopie C'est juste une sécurité Au cas où Sur un gros choc Par exemple C'est assez dur à retirer Donc je ne pense pas Que ça se soulève Mais le petit élastique Serre à maintenir la canopie En cas de galère Mais va aussi vous maintenir La petite antenne Si jamais Elle se décolle Elle part du double face Ça peut arriver Donc je vais vous l'ouvrir Vous allez voir la simplicité Je déclipse un côté Je déclipse l'autre côté Et là Notre petit appareil est ouvert Donc faites attention Puisque vous avez la caméra Qui est reliée Sur la caméra On a un petit bouton Sur le côté gauche de la caméra Qui va vous servir à changer Donc là Pas de changement de puissance Vous changerez simplement Les canaux Par des appuis courts Ou les bandes En maintenant un petit peu Et vous avez Pas un panneau LED Mais des petites LED Donc la première rangée De LED Il y en a 6 Vous aurez les bandes Et la deuxième rangée Vous en avez 8 Donc 6 x 8 48 comme je vous ai dit Ce seront les canaux On découvre également Le petit buzzer Alors voilà Je vous le disais Dans ma dernière vidéo On peut dans un petit engin Mettre un buzzer Une caméra Un OSD La preuve Voilà Merci Ichine Parce que franchement On va voir au niveau De la durée de vie Et de l'autonomie Et surtout du pilotage Voir s'il respecte ces données Mais en attendant Il est hyper complet On va pouvoir voir Le petit bouton Ici Hop Juste derrière l'élastique Là Le petit bouton de bind Donc très facilement accessible Pas besoin d'une paire de ciseaux Ou autre pour y aller Rien qu'avec le doigt Vous pouvez appuyer sans problème Donc comme je vous ai dit Vous maintenez Hop Vous maintenez le petit bouton Vous alimentez votre appareil Et là Ça va se mettre à clignoter Ici tout en haut Et c'est comme ça Que vous pouvez binder Ensuite avec votre radio Donc voilà Pour ce petit engin Les moteurs sont soudés Il n'y a pas de prise Donc vous devrez souder Et si vous devez changer les moteurs Le petit buzzer Lui est maintenu Sur un petit double face Tout simplement Donc vraiment Ils ont allégé au maximum Ce petit appareil Et je trouve que c'est vraiment Une super bonne idée Hop Allez Je le referme Je pense que je vous ai tout dit Ah oui Mariette m'a octroyé Un coupon Juste pour moi Donc j'espère que je l'aurai Pour cette vidéo Vous allez voir Dans la description Bien sûr Il y a les liens Pour aller voir Ces petits engins là Vous savez que ce sont Mes liens affiliés Donc que ça aide Ma chaîne également Et puis que ça aide Mes partenaires A m'envoyer des engins Quand vous cliquez Sur les liens Forcément Et normalement J'aurai donc un nouveau Petit coupon A vous mettre De 8 à 10% Selon les appareils Qui sera juste pour moi Voilà Donc juste pour vous Forcément Donc je vous le mettrai Également dans la description Si Mariette a eu le temps De me le donner Voilà Allez c'est parti Pour un petit test En vol à vue Alors on allume la radio On est bien Sur le QX90C Donc en AF-HDS 2A Donc on a 5 petites batteries En 3,7V Bien sûr 600MH Donc on va pouvoir tester L'autonomie Qui est donnée Pour environ 5 minutes Alors Est-ce que je ne mettrai pas La batterie Oh si Parce que là Je vais avoir du fil Appendouiller Donc je vais mettre La batterie Vers l'avant Voilà Et comme ça Je peux Tirer dans ce sens là Et voilà Comme ça Je ne suis pas embêté Hop On attend Bip 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 Qu'est-ce que j'adore Les bips Alors je vais installer Le pré-arme Puisqu'il a une version Assez récente Donc logiquement C'est parti Pré-armement Armement Vitesse Oh vitesse 1 Allez c'est parti Alors il est tout doux Bien sûr C'est un brush Il ne fait pas beaucoup de bruit Aarder ça Très sensible Au niveau du throttle Je suis vraiment juste à côté De la caméra Vous entendez C'est vraiment très doux Donc voilà Alors Pour les vitesses Je vous l'ai dit Vous allez dans la vidéo De la jumper Par exemple J'avais expliqué Pour les vitesses Parce qu'on me demande souvent Pourquoi tu dis vitesse 1 Vitesse 2 Vitesse 3 C'est simplement parce que J'ai attribué des vitesses A ma radio Donc voilà En vitesse 1 Ce que ça donne Il est vraiment très stable Petite rotation En vitesse 1 Je suis à fond Voilà Je vais passer tout de suite En vitesse 3 Tac Regardez les inclinaisons Hopé Il est vraiment pêchu Alors attention En vol à vue Parce qu'on a vite fait De période d'orientation Ah il envoie vraiment bien Bonne petite pêche Très stable Très très stable Je suis surpris Allez on va se tenter Un petit peu d'horizon Hop Freinage Oh j'ai hâte De tester le FPV Je vous assure J'ai hâte Allez un petit mode horizon Tac Oh là Oui il faut y aller doucement J'ai mis nerveux Tiens je vais passer en vitesse 2 Pour voir Alors là Je fais des grands cercles En vitesse 2 Donc je remets En vitesse 3 Je vais essayer de le rapprocher Un petit peu Oh sans soucis Il est vraiment hyper stable Reviens Léon Il est les mêmes à la maison Hop Flip arrière Sans problème Alors si je coupe Complètement les gaz Qu'est-ce que ça va donner Oh c'est net Il récupère sans problème Au niveau de la hauteur Allez on va se faire Un petit test de punch Même si j'ai tiré un peu Sur la batterie Donc test de punch Du QX90C de chez Isshin Dans 3 2 1 Ah bah écoutez C'est raisonnable Hop Je vais repasser En mode stabilisé Avant de faire des bêtises Attention en mode horizon Si vous mettez des gros coups Dans les manettes Il apprécie pas trop Bon bah écoutez C'est plutôt pas mal Bon c'est pas un engin Qui est fait pour le vol Le vol à vue Même si on peut s'amuser avec C'est vrai que c'est vraiment petit En plus moi je me fais vieux Faut que j'aille chier l'ophtalmo Ah c'est vraiment fun Il est vraiment agréable à piloter Allez Je sais pas ce que vous en pensez Mais je pense qu'on va partir Faire un petit tour en FPV Qu'est-ce que t'en penses toi ? Oh oui il est motivé Allez je le ramène Et on va se faire une petite balade en FPV Rappelez-vous Pour vous poser précisément On repasse en vitesse 1 Pour ceux qui ont fait les réglages Vous voyez j'ai bien joué avec Et on a pas une autonomie Toute pourrie J'ai envie de dire Parce qu'il a pas encore bipé Donc aucun souci On va se poser On va essayer de se poser Oh j'ai une belle piste d'atterrissage là Avec un mouche Barre-toi le mouche Allez Allez c'est parti pour un petit tour en FPV Alors rappelez-vous C'est une antenne linéaire Donc sur le masque Bien sûr Des antennes linéaires Reportez-vous à ma vidéo précédente Si jamais vous voulez plus d'informations Je vous le redis Mais maintenant vous le savez Pré-armement Armement C'est parti Ouais c'est parti mon kiki Ah bah écoutez La caméra est plutôt propre Donc normalement on est dans 700 TVL Alors on va y aller doucement Même si j'ai mis une bonne orientation à la caméra Donc 25 mW Il n'y a pas possible Oh il y a de l'eau par là Il ne faut pas que je vienne trop par là Oh oui dis donc Il y a des étangs Oh 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 Je n'avais pas vu ça Il faut que je fasse attention Parce que je ne suis qu'en 25 mW On va essayer de passer derrière les arbres Pareil Pour voir la portée De l'affichage Mais aussi la portée Ah ça sautille un petit peu J'avance D'accord Donc je vais essayer de ne pas passer derrière là Je vais rester à proximité Voilà On va dire à peu près 50 mètres C'est plutôt pas mal 80 mètres même Oh oui sans problème Je vais essayer de passer derrière nous Vous le savez Vous connaissez le petit coin Alors pareil Ce petit engin On dirait qu'il est fait pour l'indoor Mais il est assez nerveux Assez rapide Bon bien sûr En vitesse 1 En mode stabilisé Vous pouvez voler en indoor Je n'ai pas de perte C'est propre Plutôt pas mal Hop là J'ai des petites pertes là Ah bah écoutez Pour de la proximité C'est plutôt bien Allez on va se faire quelques petites figures Oh oui J'ai des petits mouvements gauche droite Voilà Après c'est pareil Il va peut-être falloir que je règle mes pids un petit peu Je pense J'ai peut-être réglé trop fort mes pids C'est possible Mais sinon c'est vraiment sympa La réception est correcte C'est vrai qu'il donne envie Il donne envie de pousser Il donne envie d'aller loin Parce qu'il marche bien Mais ça reste un petit engin Voilà Très maniable On peut ralentir Ça reste très fluide Elle est propre Hop là On récupère Ouais ça va Il a suffisamment de pêche pour récupérer Alors je vais voir aussi Vous voyez il n'y a pas besoin de beaucoup de trottel Là je suis à 29-30 30% de trottel Pour le maintenir Ouais j'ai des petites oscillations A mon avis J'ai un petit réglage pids à faire J'ai monté un petit peu J'ai peut-être monté un petit peu trop Ouais vraiment propre Je vais mettre en vitesse 2 Hop là non J'ai mis en stabilisé Pardon Vitesse 2 Voilà c'est plus doux Alors attention en faisant du rassol Parce que Une brindille Il peut le stopper Je pense Ouais je pense que j'ai un petit réglage pids à faire Je vais peut-être essayer direct avec le masque Tiens C'est sur le rôle Il va falloir que je baisse un peu les pids du rôle Allez je me pose et j'essaye ça Magnifique C'est peut-être le vent qui me secoue comme ça Parce que je ne l'avais pas en intérieur ça C'est bien possible Allez Wow j'ai touché mes germes des gaz Ça passe Donc oui je vous disais tout à l'heure C'est un engin qui pousse à faire de l'indoor C'est sûr Mais moi franchement je conseille sur un sol moquette Comme là Parce que le plastique Est certainement beaucoup moins résistant que le carbone Donc en cas de choc Il vaut bien mieux être sur de l'herbe Je pense Excusez-moi je parle moins C'est parce que je galère C'est pas évident les petits slaloms en forêt Touché Je coupe Ah je suis à l'envers Je vais le chercher Heureusement il y a un beeper Me revoilà Tout va bien Il était accroché dans un arbre Allez on va finir la batterie C'est parti Armement Pré-arme Ah mon 39 n'est pas à zéro Pardon Il me l'a marqué Pré-arme Donc super petit joujou Pour des petits slaloms Pour du FPV Sur du petit terrain Oh là je ne l'avais pas vu cette branche là Bien réactif Plus costaud qu'il en a l'air quand même Parce que même si la frème est en plastique C'est un plastique assez souple Qui encaisse les chocs Je vous dis le tout C'est de ne pas prendre un mur Ou un arbre de plein fouet Au pire faites comme moi Pensez-y Si vous voyez que vous allez prendre un obstacle violent N'hésitez pas A couper les gaz Surtout C'est ce qui évite la plupart du temps Les petits problèmes Et le petit coup de gaz Qui va bien J'ai eu chaud à mes plumes Il a une bonne vitesse de pointe Sans problème Si vous orientez la caméra comme moi Vous allez voir qu'il peut envoyer quand même pas mal Ouais je suis assez haut C'est le vent qui me manquait Je pense Ouais on a un petit souffle là J'essaierai certainement avec des petites tripales Si je trouve Je pense que ça doit être trouvable Assez large Mais pour s'entraîner à faire des petites figures C'est plutôt sympa Bah vous n'aurez pas la stabilité D'un D'un 145 Ou un 180 C'est sûr Mais c'est pas le même prix non plus Génial Franchement sympa Hop là J'ai failli là Je prends confiance là La figure qui ressemble bien à rien Non c'est vrai que le plus sympa Je vais passer en vitesse 2 Tiens Le plus sympa c'est vraiment Les petits slaloms Pour s'entraîner au FPV C'est vraiment sympa comme sensation Ah j'ai pris un arbre Hop là Oh je suis à l'enverge Allez ça suffira Je vais le chercher Bon bah tout va bien Encore une fois Un peu d'herbe Donc vous voyez Comme je vous le disais Les bras sont un peu souples Justement Ce qui doit permettre D'amortir un peu les chutes Et d'éviter la casse directe Mais sinon Bah écoutez Il ne me fait pas trop trop peur Je pense pas qu'il soit si fragile que ça Je ne l'ai pas retesté depuis la chute Je dis ça Mais ça se trouve Il ne marche plus Pré-arme, armement Si tout va bien Donc il va vraiment falloir Que je règle Mes Pids Parce que j'ai une petite oscillation Sur le rôle Et ça c'est vraiment Le problème des Pids Généralement Donc bah voilà les amis En ce qui concerne Le petit QX90 C'est pro Franchement Quel joujou d'enfer Donc voilà Personnellement Je vous recommande fortement Mais vraiment fortement Le pack Advance Pro Parce que Bah vous avez 5 batteries Plein de jeux d'hélices Le chargeur Charson Surtout Qui peut vous servir Si vous avez d'autres engins Avec des batteries 1S Comme ça Donc vraiment Beau petit joujou Très sympa Et très complet Franchement Bravo Isshin Pour avoir pu tout mettre là-dedans L'OSD sur bêta Le buzzer Etc Franchement Vraiment pas déçu Donc voilà Peut-être améliorer un peu La portée Il suffit peut-être De rajouter un VTX Il suffit peut-être De changer le récepteur A la limite Ou essayer de passer L'antenne vers le haut Plutôt que de la laisser Comme ça vers le bas J'essaierai de faire Une petite modif Donc je vois ça Pour les PIDZ Si je trouve une amélioration D'ici la vidéo Je vous mettrai Bien sûr Vous aurez tout mon Betaflight A la fin de la revue Comme d'habitude Mais sinon Test validé Franchement Pour le prix Faut vraiment pas se plaindre Donc bah comme d'habitude Faites-vous votre propre idée Sur ce petit engin Par rapport à ce que vous avez vu J'espère que la vidéo Vous aura plu Moi il me reste plus qu'à vous dire A très bientôt Dans mes vidéos Portez-vous bien Ciao ciao Bon bah voilà les amis Problème résolu Je suis content J'ai regardé avec les PIDZ Mais ça ne changeait rien Le souci pour moi Vient des hélices Qui sont un petit peu trop grandes Et je pense que ça doit créer Des fluctuations C'est pour ça qu'on a Des petites oscillations Sur le rôle Alors j'ai placé Les petites hélices UPSAN Qu'on connait bien Et qui sont pas chères du tout Qui sont très légères Et comme vous allez le voir Ça marche super bien Donc je ne suis pas retourné Où j'étais tout à l'heure Mais je vous fais un petit vol Vite fait Alors qu'il y a un peu de vent Voyez le petit moulin Il tourne Mais aucune oscillation Sur le rôle C'est parfait Et il en est même Un peu plus léger Le top Je kiffe Donc je vais commander Des petites hélices Pour celui-là Allez Donc problème résolu Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501